Découper, coudre, assembler, manier le cuir est un véritable travail de fourmi. Le rallye des pépites permet à des élèves et des demandeurs d'emploi de plonger dans l'univers du cuir. On a des équipages de collégiens, de lycéens, d'étudiants, de demandeurs d'emploi. Ils vont tourner à tour de rôle dans des entreprises, être accueillis par les collaborateurs de ces entreprises qui vont leur faire vivre leur métier en leur lançant des défis métiers. Il n'y a rien de mieux en faisant de découvrir les métiers et pourquoi pas aller vers ces métiers demain. Notre métier à nous, c'est de fabriquer des sels d'équitation. Ce jour-là, des jeunes ont pu découvrir la fabrication de sels d'équitation, un métier qui en a séduit plus d'un. On voit que c'est vraiment du travail, mais c'est hyper intéressant, hyper instructif et ça donne envie de continuer dans cette voie. Il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas forcément et qui sont hyper différents de ce qu'on a l'habitude de voir et que je pense que ça peut aider des jeunes à savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Véritable bassin d'emploi au Pays Basque, plus de 200 postes sont à pourvoir dans la filière du cuir. On a un métier que les gens ne connaissent pas forcément. On est sur un marché de niche qui est la fabrication de sels d'équitation sur mesure. Et donc avoir une tribune où on peut présenter à des jeunes et à des moins jeunes, ça nous paraît très intéressant. Tout ce qu'on demande, c'est des gens qui sont motivés. La première qualité, c'est l'implication. Évidemment, il faut une certaine appétence technique, appétence manuelle. Le lycée professionnel Ramiroa Roué de Saint-Jean-de-Luce va ouvrir une formation en maroquinerie à la rentrée prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada